Bonjour, Dominique, c'est le titre d'un court-métrage réalisé par des étudiants de l'Estra-Bretagne. Des étudiants qui ont tourné dans des conditions très professionnelles. Ils ont d'ailleurs fait appel à des comédiens professionnels. Le Castelbriantet, Charles-Henri Lemoynier, mais aussi Pascal Henault, remarqué notamment dans Un prophète de Jacques Audiard, Grand Prix du jury du Festival de Cannes en 2009. Nous, on est étudiants à l'Estra, deuxième année, et on a un film à faire, un film de fin d'études. Et donc, dans notre équipe, chacun faisait un scénario, c'est le mien qui a été sélectionné. Et dès que ça a été validé, du coup, on a enchaîné déjà les préparations, trouver les acteurs, mettre en place un décor, mettre en place un découpage que Philippe a fait, entre autres. L'idée principale du film, c'était que c'était un huis clos. En gros, on avait nous, chacun de nos côtés, un peu déjà travaillé dans un huis clos. Nous, dans nos films de l'année dernière, et puis, ça nous retentait bien de retenter cette expérience, parce que c'est assez unique, en fait, dans le travail dans le cinéma. Ça nous a un découpage particulier. Ça nous permet, même pour nous, d'être que sur un seul lieu, et vraiment de passer, du coup, beaucoup de temps pour faire le décor, et qu'après, on gagne du temps sur le planning à ne pas se déplacer et tout ça. Après, ouais, le plus dur, je pense, ça a été le casting, vraiment. Et on a eu la chance de tomber sur Pascal Hainaut, en fait, qui a été rapidement emballé par le projet. Et du coup, en fait, ce qu'on avait peur, un peu, c'est que cette, genre, touche d'humour ou un peu de décalage dans le scénario ne soit pas forcément compris tout le temps. Et en fait, les acteurs, ça a été bon direct, en fait. Ils ont tout de suite serné leur personnage, surtout. Ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont tous aimé leur personnage, en fait. Oui, c'est des personnages qu'on a l'habitude de jouer. C'est quelque chose, hein ! T'enfuiré ! Excuse-moi. Non, parce que voilà, tout le film, c'est ça. Ça te dérange, si je te disais ? Non, pas du tout, non, non, mais ça change du tournage. On est devenu proche. Moi, je suis Dominique, du coup, je suis un peu la victime du court-métrage, en fait. Voilà, je me retrouve dans cette discothèque, j'ai rien à faire là, et je me trouve embrigadé dans un truc pas possible, et puis voilà. Moi, je l'ai pris pour cible. Non, non, je ne suis pas cool du tout avec lui. Il est un peu violent, je le brusque, etc., en pensant qu'il va faire quelque chose d'ignoble. Mais en fait, je me trompe. C'est vraiment pro à tous les niveaux. Ça, c'est un truc qu'on a ressenti depuis le départ, au niveau de la préparation, de ce qu'il voulait faire. Oui, oui, des répètes, le souci du détail à plein de niveaux. Et puis l'exigence par rapport à leur objectif, elle est là depuis le début, et là depuis qu'on est sur le tournage, mais c'est confirmé à 100%. Franchement, c'est des conditions rares, quoi. On a un fond, on a un décor, on a un univers qui est assez cru, en fait. Mais derrière ça, il y a l'humour, en fait. On se pose la question de l'humour, à savoir que quand quelqu'un va voir ce film, il va se dire, putain, merde, j'ai rigolé quand même sur un film, sur quelque chose qui est trash, une scène qui peut arriver à tout le monde dans les toilettes d'une boîte de nuit. Et les gens vont se rendre compte que même pour un univers cru, on peut réussir à rigoler, en fait. Moi, je suis donc machiniste, principalement, sur le tournage. Après, voilà, je suis un peu l'homme à tout faire, je cours un peu partout, j'ai géré la figure, par exemple. Vincent Gaudemer dirige les acteurs, Philippe, lui, s'occupe plutôt du cadre, gère la technique, en fait. Et donc, cette co-réalisation permet de travailler de façon intensive et propre chaque plan. Et il y a une vraie puissance dans ce film, que ce soit le scénario, le décor, la musique originale qui sera faite par la Rose Noire. Il y a aussi Daniel Aliabief qui fait partie du casting, tout comme Hugo Malpert, Camille Lopez, David Chatillon, qui est le dernier comédien qu'on a recruté. Tous ces éléments, avec les comédiens et tout, font qu'on peut en faire une très belle production. J'ai dû me prendre 40 baffes, un truc dans le genre, depuis le jeudi. Je suis habitué, parce que même dans la vie, je suis un peu une victime. Ça ne me dérange pas, quoi. Et puis, on s'aime avec Pascal. Moi, je me régale. J'adore le rôle que... J'adore taper sur les mecs, voilà. Non, mais c'est un rôle que j'aime beaucoup. Non seulement, je pense vraiment que le résultat va être positif pour nous, et notamment, on aura pris beaucoup de plaisir à le faire, mais pas que nous deux, juste vraiment, j'espère pour les acteurs et toute l'équipe technique et tout. Vraiment, c'était un gros travail, mais ça vaut vraiment le coup. On se part bien. On bosse, mais on se part bien quand même. Et profitons-en pour vous rappeler que Pulseo diffuse chaque dimanche des courts-métrages de l'Essera, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada